On demande ici dans cet exercice de calculer l'avantage mensuel d'une Audi A4 berline de l'ITDI. Une remise de 5% est accordée et il y a des options pour 5000 euros. Le véhicule est mis en circulation il y a déjà de cela 13 mois. On a une intervention de travailleurs de 50 euros par mois et donc ce qu'on demande c'est de calculer l'avantage mensuel. Ce qu'on doit voir d'abord et avant tout, c'est qu'on a le prix de la voiture qui est la valeur catalogue. Je vais rajouter à ça les options. Bien sûr je vais calculer la TVA dessus. Ça c'est le prix hors TVA. Je vais rajouter la TVA pour avoir le prix TVA comprise. Bon, mais sachant qu'il y a les rabais remises ristons, se calcule avant la base imposable. Donc ce qui veut dire que s'il y a des rabais remises ristons, vous allez calculer avant. Et ici justement il y a une remise. Ok, il faut tenir compte de la remise. Voilà, donc vous devez calculer tout ceci. Là, on a le prix de la voiture. Le prix de la voiture. Alors qu'est-ce que c'est que les avantages ? Bien sûr, ce sont les avantages... Toute nature. Et en particulier, dans ces avantages sous nature, il y en a plusieurs, de toutes sortes. Ce sont des avantages véhicules de société. Les avantages véhicules de société. Je vais indiquer avantages véhicules de société. Sachant qu'on a un prix catalogue. À cela, je vais rajouter les options. S'il y a une remise, et effectivement s'il y a une remise, je vais la calculer. Et bien sûr, je vais calculer la TVA sur le véhicule. Et finalement, le prix TVAC. Alors, bien sûr, avant de calculer la TVA, on aura ici le prix hors TVA, y incluant bien sûr les options et la remise. Ensuite, je ferai le calcul de l'avantage. Alors ici, c'est une TDI. On a affaire à... Pour calculer les avantages en nature, toute nature, de véhicules de société. On sait quelques petites choses. On sait que c'est une TDI. C'est une TDI. C'est une berline TDI. En tout cas, c'est une TDI. On sait bien que c'est une berline. Et c'est une 2 litres. Motorisation. Une TDI. C'est une berline. Consommation. 2 litres au 100. Ou 100 kilomètres. Je vais calculer les avantages annuels. Avant d'avoir les avantages mensuels. Et bien sûr, il y a la contribution dans ces avantages. Contribution du travailleur. On a tout ici. Tout est mis. On a bien une contribution du travailleur. Puisque là, il y a une intervention du travailleur à 50 euros par mois. Donc c'est une intervention mensuelle, bien sûr. Et bien, comment va-t-on faire ça ? Alors, la première des choses, c'est d'aller chercher le prix du véhicule. Prix catalogue. Alors, pour ça, j'ai déjà fait une recherche. Il n'y a pas de problème. Vous allez... Il y a un site Moniteur Automobile. MoniteurAutomobile.be C'est un moniteur qui concerne, voilà, les véhicules. Moniteur Automobile. Et là, vous voyez qu'on a Audi A4 TDI à 115 grammes de CO2. Donc on a le taux, la teneur en CO2. 115 grammes. Alors, 115 grammes au kilomètre, par kilomètre. Audi va commercialiser une motorisation 2 litres TDI, 236 chevaux, particulièrement en sobre, puisque la consommation moyenne annoncée de 4,4 litres. Non, ici, c'est une 2 litres TDI. Je m'excuse, c'est 4,4 litres au 100. Si je me suis trompé, c'est pas une 2. C'est une 2 litres TDI, mais c'est 4,4 litres. Je m'excuse, je me suis complètement gouré. Ici, c'est 4,4 litres pour 100 kilomètres. Elle consomme 4 litres. Pour la berline, soit 115 grammes de CO2 par kilomètre. Alors, l'OD A4 dispose d'une nouvelle motorisation diesel, faible émission. La 2 litres TDI affiche une puissance de 136 chevaux, 100 kilowatts et 320 newton de mètre. Pour une consommation mixte moyenne annoncée à 4 litres au 100 kilomètres avec la berline. Soit 115 grammes de CO2 au kilomètre au lieu de 120 grammes actuellement. Voilà, donc celle-ci, on est redescendu à 115 grammes de CO2. En break A4, bien sûr, actuellement en break A4. Avant cela, grimpe un peu de 4,6 litres au 100 et 120 grammes de CO2 au kilomètre. Ça, c'est pour la break A4. Alors maintenant, la berline, c'est 4,4 litres. Elle consomme moins. Il y a moins de CO2 au kilomètre. Alors, le 0 à 100 est assuré à 9,5 secondes pour la berline et 9,8. Donc, bon, il va un peu plus vite pour l'accélération. Voilà, 9,8 pour le break. Quant à la vitesse maximale, les A4 pointent respectivement 215 km heure et 208 km heure. Pour réussir à diminuer la consommation et les émissions, les ingénieurs d'Odé ont travaillé sur la boîte manuelle en allongeant les 6 rapports, en montant des pneus à faible résistance au roulement et en travaillant sur l'aérodynamique. La berline se vend à partir de 29 950. Bon, je considère que c'est un prix hors TVA. Voilà, alors que la break est à 31 000. Donc, elle est avantageuse sur beaucoup de points de vue, notamment sur le prix. Elle consomme moins. Elle est avantageuse sur le prix, donc 29 950. Mais ça reste une berline. Voilà, ça reste une berline. Voilà, ça reste une berline. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais prendre, alors la sélection des options est limitée en TDI pour ne pas trop alourdir la voiture. Bon, alors je vais réduire un petit peu ça. Bon, je ne vais mettre que 1 000 euros d'options. Je vais changer un petit peu le problème. Ça fait que 5 000 euros, c'est un peu trop. On va changer ceci. Je vais faire comme si il n'y avait que 1 000 euros d'options. 1 000 euros d'options. Donc, on a un prix hors TVA de 21 000 29 950 Prix catalogue 29 950 Les options, je dis qu'il n'y avait que 1 000 euros d'options. La remise, je ne sais plus c'était combien, j'ai mis 5 %, je crois. Ce qui est beaucoup, c'est quand même une grosse remise. 5 % de remise. La remise, je vais faire 5 %. Donc, je fais totaliser, bien sûr, une remise sur le prix catalogue, plus les options. Donc, le total remise, on a quand même une remise de 1 547. Donc, le prix hors TVA, ce sera 29 950 Plus 1000 Moins 1547 Voilà, elle revient à 29 402,50 Avec la remise de 5 %, qui est une grosse remise quand même. Voilà, et on a Donc, en fait, ce qu'on a dépensé Sur les options On les regagne par la remise Parce qu'il y a encore On a une réduction en plus de 500 euros Parce que, bon, 1547 va reprendre Les options que vous avez prises. Vous avez gagné les options grâce à la remise On va dire ça comme ça Alors, ça, c'est le prix Hors TVA Maintenant, la TVA, je vais compter la TVA à 21 % Donc, je vais calculer 29 000 fois 21 % Ce qui fait 6174 Et maintenant, je vais avoir le prix TVA C'est compris 29 000 Plus la TVA Voilà 35 577 35 577 35 577 Bon, j'aurais pu mettre 200 euros d'options Si j'avais mis 200 euros d'options On descend à 34 000 Si je mets 400 euros d'options Voilà 34 000 Si je mets 500 euros d'options Voilà, on arrive à 35 000 Si on a 500 euros d'options Bon, mais ici, je vais quand même mettre 1000 Je vais mettre un maxi Bon, une grosse partie en option Et maintenant, sachant que la TDI On a affaire à une motorisation TDI TDI, c'est diesel Turbo diesel Turbo diesel avec injecteur Donc, ça reste du diesel Même s'il est turbo compressé Ça reste quand même Le carburant, ça reste du diesel Donc, le carburant Ici, il est de type Diesel La consommation Je vous l'ai dit C'est 4,4 litres Par 100 km Pour la berline Alors, je vais aller chercher maintenant Sachant cela Avant de calculer L'avantage annuel Le taux Enfin, on va dire C'est le taux Maintenant, qu'on sait bien Que le carburant C'est du diesel Bon, l'avantage Tautature voiture de société Bon, il faut calculer La valeur catalogue On l'a J'ai retiré la remise J'ai rajouté la TVA Pour avoir pris TVAC Ensuite, on a Le coefficient CO2 Qui dépend du carburant Ici, c'est du diesel Et donc, si c'est du diesel Vous devez le calculer Via la formule Formule de véhicule diesel Valeur catalogue Fois 5,5% Fois le taux d'émission Voilà Il faut le taux d'émission CO2 Alors, le taux D'émission CO2 Il est de Je vais regarder Sur le site Ça, c'est l'achat d'une voiture A quel avantage fiscaux Ai-je droit En tant que personne Invalide Qu'entend-on Par moyen de transport personnel Quelle démarche Dois-je faire Pour obtenir Le taux de TVA réduit Et plus tard Le remboursement de TVA Que dois-je faire Si je dois payer un compte Sans avoir reçu L'accord préalable Du team gestion PME compétent Sur l'application Du taux réduit de TVA Que dois-je faire Pour obtenir la restitution De la TVA de 6% Dans quel cas La TVA n'est-elle pas restituée Quel est le taux de TVA Appliquable Lorsque les travaux De transformation Et ou adaptation Ont dû être réalisés Par une ferme spécialisée Sur le nouveau véhicule Acheté avant que je puisse S'utiliser en tant que personne Invalide ou handicapée Quel est le taux de TVA Appliqué Lorsque le vendeur Me livre une voiture Déjà transformée Ou adaptée A mon handicap Ou invalidité Bon, ça c'est Toutes les petites questions Sur les notions TVA Donc, ceci ne m'intéresse pas Par contre, le taux ici Je vous ai dit que Sur la berline Elle est 115 Et sur le break Elle est de 120 Il suffit de lire Bon, les informations Qu'elle a Mais on parle de 115-120 Voilà, 115 CO2 Par kilomètre Donc, c'est pour la berline Donc, la berline C'est un taux de CO2 De 115 Je vais calculer l'écart Par rapport à la législation Alors, l'écart Par rapport à la législation Là, il vous l'est donné En 2021, bien sûr Si vous calculez en 2021 Il faut tenir compte L'écart C'est le taux d'émission CO2 Moins 84 Or, on a 115 Moins 84 Alors, je vais chercher ça Là, vous devez aller dans Je vous ai montré Législation, lien Vous prenez le premier Vous cliquez Sur le premier lien Voilà, c'est dans Législation sociale, lien utile Pour calcul du salaire net Là, voilà Alors, avantage toute nature ATN Vous cliquez dessus Et vous tombez sur Voilà Alors, si les liens n'apparaissent pas Vous allez dans Sort by Et vous prenez Newest first Ça veut dire Trier par Et vous prenez Les premiers nouveaux Voilà Et alors là Vous allez avoir Tous les commentaires Qui vont apparaître Voilà Alors, une fois que vous avez Cliqué là-dessus Vous retombez Sur ceci Sur le site de la fiscalité Wallonie Fiscalité Et là, vous voyez Que nouvelle règle de calcul Vous pouvez taper ça Sur une barre de recherche Avantages de toute nature Résultant de l'utilisation A des fins personnelles D'un véhicule mis Gratuitement à disposition Par l'employeur Ou l'entreprise Alors, pour l'avantage De toute nature Résultant de l'utilisation A des fins personnelles D'un véhicule mis gratuitement A disposition par l'employeur Entreprise Qui sont attribués A partir du 1er janvier 2012 Un nouveau calcul forfaitaire Entre en vigueur Cette nouvelle évaluation Forfaitaire A été introduite Par la loi Du 28 décembre 2011 Portant des dispositions Diverses Moniteur belge Du 30 de 12 2011 Édition 4 Et a été modifiée Par la loi Programme Du 29 mars 2012 Moniteur belge Du 6 du 4 2012 Troisième édition Cet avantage forfaitaire Est calculé en appliquant Un pourcentage CO2 A 6 septièmes Bon, c'est 6 jours ouvrables Sur 7 6 septièmes De la valeur catalogue Du véhicule Mis gratuitement A disposition Alors, les 6 septièmes J'en prends compte Ils sont là Ils sont là Pour les véhicules essence LPG Et gaz Naturel 6 septièmes Ils sont là Pour véhicules diesel Et 6 septièmes Ils sont là Pour les véhicules électriques De toute façon Moi, je vais utiliser La version véhicule diesel Donc, c'est ça Qui va m'intéresser Voilà Alors Par valeur catalogue Il faut entendre Le prix catalogue Du véhicule à l'état neuf Lors d'une vente A un particulier Options Et taxes Sur la valeur ajoutée Réellement payée Comprise Voilà Donc, j'ai bien fait ça J'ai bien fait les calculs Parce que j'ai rajouté Les taxes La TVA J'ai rajouté la TVA Sans tenir compte Des réductions Diminutions Rabais Ou restournes Ça, c'est tout à fait normal Parce qu'on calcule d'abord Réduction Rabais Restournes d'abord Et puis On calcule la TVA après Pour avoir le prix C'est comme j'ai fait Je vous ai expliqué tout à l'heure Comment j'avais fait Et c'est exactement comme ça La valeur catalogue Est multipliée par un pourcentage Qui est déterminé dans le tableau ci-dessous Afin de tenir compte De la période écoulée A partir de la date De la première immatriculation Du véhicule Alors Voilà Ici Ça, c'est le tableau d'amortissement C'est le tableau d'amortissement Alors ici Comme il roule Il roule depuis Il la met en circulation Depuis Il y a 13 mois Il y a 13 mois Ça veut dire que C'est de 13 à 24 mois Donc c'est un tableau d'amortissement Qui est On va dire Bien sûr Ça se calcule Au prorata des jours Des jours d'utilisation Mais ici On a une année annuelle Qui est complètement utilisée Donc c'est 366 sur 366 Sinon Vous avez calculé Au prorata temporis C'est-à-dire Si vous utilisez 120 jours Sur 366 Vous avez calculé Le rapport là Multiplié par Bien sûr Il remet Au prorata temporis Voilà Dans la formule ici Fois X jours Utilisés Sur 366 Voilà Et là Il faut regarder Les jours calendriers X jours Sur 366 Voilà Mais ici Ce n'est pas le cas Parce que je vais utiliser 366 jours Sur 366 C'est-à-dire Une année complète Voilà Et donc là Ça c'est ce qu'on appelle Voilà Calcul Par jour Au prorata temporis Au jour utilisé Voilà Sachant que c'est 6 jours ouvrables Sur 7 Voilà Alors le TA Qu'est-ce que c'est ? C'est le taux D'amortissement Puisque c'est un tableau D'amortissement Vous voyez Il y a Deux types d'amortissement Dégressif Ou régressif Ce n'est pas la même chose C'est l'un et l'autre En tout cas ici Il diminue De 6% en 6% Chaque Voilà Si je redescends Il descend 100 moins 6 94 Moins 6 88 Moins 6 82 Moins 6 76 Et moins 6 72 Il faut être dans la bande tranche De date Il est utilisé depuis 13 mois C'est-à-dire de 13 à 24 mois Donc le TA Le taux d'amortissement Est de 94% Donc ici Je vais utiliser Un taux d'amortissement De 94% Le taux d'amortissement Est de 94% Parce qu'il est utilisé Dans la période De 13 à Voilà Alors ici bien sûr C'est une année Je compte des années complètes Donc c'est 366 sur 366 Il n'y a pas Il n'y a pas Des jours calendriers Qui sont calculés Attention Aux années bisextiles Quand vous comptabilisez Et ça c'est valable aussi En commerce Voilà Quand on dit À 3 jours Fin de mois Des trucs comme ça Il faut faire attention Voilà Au calcul De nombre de jours Voilà Pour lesquels Qui sont effectifs Ne pas oublier Si vous êtes en février Il faut faire attention Aux années bisextiles Voilà Alors ici Nombre de jours Blab Eh bien c'est 6 septième Alors maintenant Je vais calculer l'écart Pour calculer l'écart Je retourne Ici Dans le tableau là Et je regarde 2021 Mais apparemment 2021 n'est pas écrit Bon Pour un diesel Je vais regarder au diesel Ça ne m'intéresse pas Vous devez prendre Normalement 2021 C'est 80 Là il va jusqu'en 2020 Voilà Alors je peux vous dire Combien ça Voilà ça a changé Et ça c'est Voilà Pour calculer les avantages attribués Avant le 1er janvier 2014 Le roi déterminait chaque année L'émission de référence CO2 En fonction de l'émission CO2 moyenne De l'année Qui précédait La période imposable Par rapport à l'émission CO2 Moyenne de l'année Référence Voilà Alors ici Il n'est pas marqué 2021 Il devrait y avoir 2021 Les véhicules pour lesquels On est disponible au sein De la direction de l'immatriculation Des véhicules sont assimilisés Ils sont propulsés Par un moteur à excellence LPG Au véhicule émettant 205 kg par km Moteur diesel 195 Bon en tout cas Ici ce qu'il faut faire Il faut tenir compte de Si c'est un véhicule Essentiel PG et gaz naturel C'est 102 Et ici Si c'est un diesel C'est 84 Alors Si c'est un véhicule électrique C'est au forfait Au forfait Donc je vais calculer Par rapport à 84 Parce que Voilà Il n'a pas marqué Pour l'année 2021 Voilà Mais je vous le dis C'est 102 Sinon vous allez dans un autre site Et ils vont vous le dire Pour 2021 Vous prenez Un lien ici Qui est Le groupe S Le groupe S vous dira Qu'ici C'est bien Le groupe S vous dit Que c'est 102 et 84 Voilà 102 et 84 Pour l'année 2021 C'est 102 et 84 Donc moi j'utilise ça C'est pour l'année 2021 Vous voyez Votre société 2021 Alors On va calculer Donc il y a 115 grammes Alors L'écart Il faut faire 115 Moins les fameux Le taux d'émission CO2 Moins Celui qui est référencé Pour le diesel C'est à dire 84 Alors L'écart est beaucoup plus grand Que si on avait une essence Une essence Parce que si on avait une essence L'écart serait Plus petit Regardez Je vais faire comme si j'avais une essence Donc l'essence Il faut comptabiliser 102 On fait un écart par rapport à 102 Alors l'écart De 115 par rapport à 102 115 Moins 102 Voilà C'est 13 Il est moins polluant Que Si je faisais Un diesel Or ici J'ai un diesel Regardez J'ai 13 Je vais vous mettre à côté Pour le diesel Je vais vous mettre D'abord un essence L'essence 115 Moins 102 Voilà Ça c'est pour l'essence Et pour les diesels C'est 115 Moins 84 Vous voyez que Le taux d'émission CO2 Est beaucoup plus grand En écart par rapport à une valeur de référence Pour le diesel Que pour l'essence Ou Voilà Pour les autres Donc le diesel Est beaucoup plus polluant C'est ça que ça veut dire Le diesel Est beaucoup plus polluant J'ai pris 102 Et 84 J'espère que je ne me suis pas trompé Ici J'ai bien mis 102 Et là 84 C'est juste Donc les références C'est 84 pour 2021 Pour le diesel Et 102 Pour 2021 Alors le taux d'amortissement Il est de 94% Parce qu'il y a 13 On utilise pendant 13 mois Nombre de jours ouvrables Voilà Et maintenant je peux calculer Le pourcentage Le pourcentage D'un avantage annuel Alors Pour calculer le pourcentage De l'avantage annuel Comment je vais faire ? Je vais faire la formule Que vous voyez en partie Le pourcentage Il va aller Il va reprendre tout ceci Il va reprendre tout ceci Enfin pour le diesel Bien sûr Je vais le faire pour le diesel Donc le pourcentage Ça va être Bien sûr il y a un 10% A tenir compte ici Il y a encore un 10% Voilà Je calque le pourcentage Donc c'est 5,5% Je vais tout mettre 5,5% 5,5% Ensuite je fais L'écart L'écart Qui est de 31 31 fois 10 divisé par 100 0,1 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Et là Sur ce temps pourcent Voilà. Donc, ce qui fait 3,1. Si je vais enlever ceci, je vais mettre 5,5. Et là, je vais calculer le pourcentage annuel. Ici, je dirais que c'est le pourcentage annuel. Pourquoi pas ? Pourcentage annuel, c'est-à-dire 5,5 plus 3,1. Voilà. Là, et ça, c'est en pourcentage. C'est 8,60%. Attends, je vais calculer. C'est-à-dire que c'est le pourcentage annuel. On va faire égale 94% fois 8,60. Bon, ici, il y a encore un petit problème. Je vais le mettre. On va faire égale. On va faire égale. On va faire égale. 94 fois 8,60. On va faire égale. On va faire égale. On va faire égale. 8,08%. Maintenant, je peux calculer. Là, c'est qu'on a un taux. C'est un taux, on va dire, correspondant au 13e mois. Voilà. Le taux, il change. Il est descendu à 8,08. Pourquoi ? Parce qu'il était de 8,60. Ça, c'est un pourcentage avantage annuel. Mais comme il était utilisé sur un 13e mois sur 13 mois, il faut tenir compte de 94% de prorata. De 94%. Parce qu'il était utilisé 13 mois, donc il y a une diminution de 6%. Donc, on n'a plus que 8,08%. Et maintenant, je peux calculer l'avantage annuel. Je vais faire le prix TVAC fois 6 jours ouvrables sur 7 fois ceci. X 8,08. Il faisait par cent. Voilà. Ça qui fait. 2,465. 2,465. Donc, 2,465. 1,18. 1,18. Alors, maintenant, je vais calculer au niveau mensuel. 1,18. Voilà. Je vais diviser, bien sûr, celui-ci. Il suffit juste de diviser par 12. 205. Et comme on a une contribution de travailleurs de 50 euros mensuel. Là, je peux calculer l'avantage. L'avantage total. Alors, l'avantage total. Mais c'est 205.43.19 moins 50. Et vous avez. C'est 205.25. Et vous pouvez excuser l'avantage total. donc c'est 155 43 davantage alors faut savoir juste un petit truc c'est que l'avantage annuel c'est un minimum de il faut un minimum de 1370 euros voilà c'est minimum 4% et maximum 18% pour l'avantage annuel minimum 4% maximum 18% on a une intervention minimal si l'avantage annuel ne peut pas enfin l'avantage annuel ne peut pas être inférieur à 1370 or l'avantage annuel ici là le droit parce qu'il dépasse 1370 alors où va-t-on voir ça vous allez voir ça dans le site ici montant indexé pour 2021 bien sûr 1360 montant indexé c'est 1360 voilà c'est 1360 donc il a le droit mensuel 1360 voilà un minimum il doit voir ça l'avant lorsque l'avantage n'est pas consenté à titre gratuit l'avantage à prendre en considération est celui qui est déterminant conformément aux alinéas précédents diminuer de l'intervention du bénéficiaire de cet avantage voilà c'est 2000 il ya un minimum un minimum voilà l'avantage ne peut être inféré à 820 euros montant de base par année 820 euros montant de base par année mais ça ça date quand même c'est vrai que c'est c'est 820 euros par an montant pour 2021 encore inconnus c'est parce qu'en fait c'est en fonction de la date il ne savait pas encore qu'est ce qui se passait ici en fait c'est pour ça qu'il vous dit c'était montant encore inconnus marmon en vue c'est c'est 1370 euros c'est un minimum de 1370 euros donc c'est un minimum de 1370 euros pour avoir droit à l'avantage non bien sûr c'est un avantage annuel 1 1370 en annuel et donc l'avantage voici l'avantage total c'est 155,43 euros là il a droit parce que 12465 est supérieur à 1370 il s'agit de la façon dont le fait qu'on lui demander mais c'est toujours pas ou qu'il lui avait pas Je vous remercie.